Je chère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû être au courant que j'avais filmé une vidéo et qu'au final il n'y avait aucun son qui sortait de la vidéo Du coup, j'avais tout simplement plus envie d'en parler Mais pour ceux qui veulent savoir de quoi je veux parler, je parlais du blackface de notre très chère demoiselle qui s'est amusée à faire une soirée africaine en se grimant en noir avec un type qui s'est déguisé en bruit, c'était vraiment n'importe quoi Donc n'hésitez pas, si vous voulez être au courant de cette histoire, à suivre le compte Instagram Mais non, c'est pas raciste et à regarder la vidéo de certains nutubeuses qui en ont parlé Je sais que Salima de la chaîne et de Crazy Sally en ont parlé mais vraiment pas dans le sens où elle réagissait à ça mais plutôt de manière juridique Donc si vous avez envie d'être au courant, n'hésitez pas à aller suivre Mais non, c'est pas raciste et à aller regarder la vidéo de Sally, tout simplement Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, je vais vous parler de la contrefaçon ainsi que de ses dangers et de ses avantages apparents Pourquoi je le fais ? Tout simplement parce qu'à un certain moment, j'y réfléchissais et je me disais que voilà, pas mal de gens achètent de la contrefaçon et franchement, c'est très 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 fréquent Sur certaines applications, vous retrouvez des produits contrefaits, tout simplement Et voilà, je me suis dit, allez, je vais tout simplement faire mes recherches par rapport à ça Et puis, je vais en parler parce que c'est un sujet que je trouve qui doit être abordé parce que c'est très important Alors déjà, pour commencer, premièrement, je vais vous définir ce que c'est que la contrefaçon J'ai pas tout retenu, hein, parce que déjà la vidéo, je l'ai écrit il y a très longtemps Mais aussi, j'ai pas envie de vous donner des informations erronées Donc j'ai mes notes juste en bas Donc si vous me voyez, regardez vers le bas C'est tout simplement parce que je suis en train de lire Alors qu'est-ce que c'est que la contrefaçon ? La contrefaçon, c'est une reproduction, voilà, que ce soit d'un objet ou d'un document D'une oeuvre ou d'une marchandise Et ce qu'on fait, c'est que quand on fait une contrefaçon Soit on présume que c'est quelque chose d'authentique Soit on lui dit clairement que c'est une contrefaçon Mais on fait croire que c'est un article authentique Et donc, il y aura une violation de droit d'auteur Mais dans tous les cas, il faut savoir que la contrefaçon est un délit Alors quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit Ouais, je vais chercher quelques petits points Et le premier point que je vais aborder C'est les raisons qui poussent ou qui favorisent à la contrefaçon Premièrement, c'est le coût de la main d'oeuvre Pourquoi la main d'oeuvre est moins chère ? Parce que c'est fait dans les endroits du tiers-monde, tout simplement Et les gens qu'on va venir prendre pour effectuer ces travaux-là Ils sont même pas répertoriés, ils sont même pas bien rémunérés Donc on les prend et ils viennent travailler Parfois même, ils font ces travaux-là gratuitement Deuxième chose qui va un peu dans le même sens que ce que je viens de dire C'est les conditions de production Étant donné que ce sont des choses qui sont pas du tout connues par l'État Tout ça, tout ça Ils sont vraiment faits dans des petits endroits Vous savez, des petites maisons, des petites caves, des entrepôts Abandonnés, délaissés Et l'État va pas venir les suivre, tout simplement Un endroit du tiers-monde Où on a même pas déclaré d'activité Pensez pas que l'État va venir chercher qu'est-ce qu'on est en train de faire Troisième chose que j'écris, c'est Le développement technique donnant naissance à Des appareils de production peu coûteux Donc comme exemple, j'ai mis gravure de CD Donc favorise la contrefaçon Pourquoi ? Parce qu'on va trouver quelque part Je sais pas, je donne l'exemple d'une série Que beaucoup de gens aiment Et bien il y a des gens qui vont faire des contrefaçons Donc on va faire un CD, on va graver la série sur un CD Et on va te la vendre Il faut savoir que c'est de la contrefaçon Moi-même j'ai déjà fait ça, ça fait très longtemps J'ai acheté des CD, mes soeurs achètent des CD Tout ça, tout ça Des gravures de séries qu'on aimait bien Mais il faut savoir que c'est de la contrefaçon On sait absolument pas comment ces choses sont faites Et voilà, c'est pas légal, tout simplement Et la dernière chose que j'ai mis, ce sont les mœurs locales Les mœurs locales favorisent vraiment la promotion de la contrefaçon Tout simplement parce qu'il y a parfois des gens qui sont pas assez instruits Pour savoir que voilà, c'est pas légal du coup Ils vont quand même le faire Ils vont soutenir la contrefaçon d'une manière ou d'une autre En achetant ces articles là Parce qu'ils ne sont pas enseignés De manière à savoir que non, la contrefaçon C'est pas quelque chose de légal Et qu'on peut même être arrêté pour ça Alors troisième chose dont je vais parler Donc la première chose c'était la définition La deuxième chose, j'ai parlé des raisons Maintenant la troisième chose Je vais vous parler des dangers et des inconvénients De pratiquer et de soutenir la contrefaçon Je vais parler des dangers à trois niveaux Au niveau du consommateur, du producteur Et au niveau de l'environnement Premier inconvénient Donc pour parler du consommateur Donc du client qui va acheter de la contrefaçon S'il ne le sait pas Il va se retrouver avec un produit de très très mauvaise qualité Pourquoi ? Parce que les gens qui font de la contrefaçon Ils ne vont pas aller chercher des produits Très très bien pour leurs produits Tout simplement Parce que vous pouvez imaginer que déjà Que la main d'oeuvre est pratiquement gratuite Ils ne vont pas aller chercher à dépenser de l'argent Dans les produits d'une excellente qualité Pour vous vendre ça Absolument pas Alors la personne qui va acheter de la contrefaçon Va se retrouver avec quelque chose De très 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 mauvais Parce qu'il y a des déchets Des fois on pense que quand on achète de la contrefaçon C'est pratiquement comme le vrai mais non Et quand on achète de la contrefaçon On se retrouve avec des produits Qui sont faits avec des matériaux de très très mauvaise qualité J'ai l'impression que je parle vite Donc je vais ralentir Et généralement la personne qui achète de la contrefaçon Ne se retrouve pas avec le produit qu'il espérait Donc il va se retrouver avec une très mauvaise copie Donc peut-être que même il va penser Que la marque en question c'est une mauvaise marque Par conséquent il peut se retrouver malade A faire des allergies, à faire des intolérances C'est très dangereux vraiment au niveau de la santé Alors pour parler des dangers et pratiquement des conséquences Au niveau d'une entreprise qui vend de la contrefaçon Il y aura une diminution globale des ventes Pourquoi ? Parce que quand les gens vont se rendre compte Qu'en fait les personnes vraiment qui cherchent Des produits authentiques vont se rendre compte En fait que les choses qu'ils achètent Ne sont pas des vraies Bah ils vont plus rentrer là-bas Vous pouvez bien vous imaginer Je pense avoir acheté un vrai truc d'une telle marque Et puis je me rends compte en fait que c'est pas vrai Bah j'ai pu aller là-bas parce que Je sais que la compo elle est pas clean etc Donc je pense pas rentrer à ce genre d'endroit Puis il y a une perte de valeur et de prestige Des produits légaux C'est à dire que même si dans cette boutique là Il y a des choses qui sont authentiques Des choses qui sont légales Bah vu qu'il y a des personnes qui savent Qu'on vend de la contrefaçon Les gens ne vont plus rentrer là-bas Et on n'aura plus confiance en cette entreprise là Troisième conséquence J'ai dit que j'allais vous parler au niveau de l'environnement Donc au niveau de l'état Dans ce cas précis Pour l'état alors Il y a une perte de revenu perçue par les taxes Et puis j'écris un risque d'utilisation de produits Contrefaits Potentiellement moins fiables Dans des secteurs critiques Comme la défense et la santé C'est à dire que Voilà On sait très bien que dans les états Il y a des armes militaires etc Et qu'un état ne sait pas Il va acheter des produits contrefaits Des armes, des bombes Un armement militaire tout simplement Et en fait ces produits là Ce sont des produits contrefaits Donc de la très mauvaise qualité C'est vraiment très dangereux Surtout au niveau de la santé Des choses qu'on appelle des placebos Un truc en fait On va te vendre de l'aspirine C'est-à-dire aspirine Mais en fait ça n'a absolument pas Les principaux actifs de l'aspirine C'est-à-dire que tu risques même D'empirer ta maladie Donc au niveau de l'état On risque surtout d'avoir des problèmes À ces deux niveaux là Et ce sont des niveaux Très 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 importants Pour un état Donc imaginez un peu On n'a pas les bons médicaments On n'a pas les bonnes armes On risque vraiment Voilà Votre pays risque d'avoir un déclin Tout simplement Alors maintenant je vais vous parler Des avantages apparents Parce que Voilà On n'a pas regardé que le côté sombre On voit aussi le côté éclairé Si on doit le dire Alors je vais vous parler Des avantages de la contrefaçon Qu'à deux niveaux Au niveau de l'individu Donc du consommateur Et au niveau des fabricants Donc des personnes qui vous vendent cela Au niveau de l'état Je n'en ai pas trouvé À part peut-être si on peut dire Que ça va aider à diminuer Les dépenses Etc Mais non Donc je ne pense pas Que pour l'état Il y ait vraiment un avantage Donc je vais vous parler Par rapport à l'individu Et à l'entreprise Alors pour le consommateur Déjà bien évidemment Qu'il va faire des économies Imagine toi Tu sais qu'un fond de teint Max Ça coûte entre 47 et 50 dollars Tu trouves un fond de teint Un Mac à 2-3 dollars Tu dois bien te dire Que ouais J'ai fait une très bonne affaire Et qu'on te demande C'est quoi ton fond de teint Ah j'utilise le Mac Et du coup les gens vont penser Que t'as acheté ton Mac A 50 dollars Alors que Pas du tout Donc pour le consommateur Non seulement Il fait des économies Mais Il laisse penser aux autres Qu'il a un très bon standing de vie En mode Ouais J'utilise du luxe Et tout et tout Mais alors que Pas du tout Tu vois Alors pour l'entreprise Bah tout simplement Il va augmenter ses ventes Pour les inconvénients C'est vrai que j'ai parlé De déclin de vente Dans le sens où Si quelqu'un Connait vraiment Les vrais produits Cette personne va plus rentrer Mais pour les personnes Qui connaissent pas Les produits Par exemple Yves Saint Laurent Gucci Oda Beauty Kylie Tout ça Tout ça Et tu arrives dans une boutique Tu vois qu'on vend Du Kylie Du Mac Du je sais pas trop quoi Tu vas te dire Ah ouais J'ai fait une trop bonne affaire Ici Et du coup Cette personne va devenir Un fidèle consommateur Et client Bah de ce magasin Donc l'entreprise Le magasin Ce que tu veux Va augmenter ses ventes Avec les personnes Qui ne sont pas au courant Que ce qu'ils sont en train De vendre C'est du faux Alors la conclusion De tout ça Pourquoi je vous en ai parlé Parce que je me suis rendu compte Que parfois Quand j'ai sur certains sites Je tombe sur pas mal De contrefaçons Une palette Oda Beauty Tu sais qu'elle est à 40$ Ou 35$ Tu trouves la palette A 10$ Ou 7$ Tu te dis qu'il y a Anguille sous roche Mais après il y a des personnes Qui le savent pas Et qui sautent la tête La première dans ce genre De commerce Mais quelque chose Qu'il faut pas oublier Les gars C'est que la contrefaçon Est punie par la loi Et en achetant De la contrefaçon Vous êtes en train De promouvoir Et de financer Des réseaux criminels Pourquoi ? Parce que les personnes Qui font généralement De la contrefaçon Ils kidnappent des enfants Dans des villages Dans ce genre de choses Pour les faire travailler En fait Et quand vous faites ça Vous financez tout simplement Ce genre de réseau Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire Je sais pas si ça vous a intéressé Mais moi je pense que Ce sont ce genre de sujet Dont il faut parler Et voilà J'espère vraiment que ma vidéo Vous a plu Et qu'elle a été informative Si c'est le cas N'hésitez pas à la partager Autour de vous Avec des proches Avec des amis Des membres de votre famille Pour en fait qu'on puisse savoir Que acheter de la contrefaçon C'est pas bien On peut acheter Des produits similaires C'est à dire On peut acheter des trucs Qui ressemblent à la marque Mais pas un truc Kylie C'est pas du Kylie Mais c'est écrit Kylie Tu vois J'ai beaucoup répété Kylie Dans cette phrase Mais bon Voilà C'est déjà la fin de ma vidéo J'espère du plus profond De mon coeur Qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire A me dire si la vidéo Vous a plu Si elle vous a intéressé Si elle vous a informé Je sais pas A me laisser un petit pouce bleu Parce que En me laissant des pouces bleus L'algorithme YouTube A proposer ma chaîne A d'autres personnes Du coup D'autres personnes Pourront me découvrir Et si c'est le cas Si t'aimes bien ce que je fais T'as bien aimé cette vidéo N'hésite pas à t'abonner A ma chaîne Juste ici en bas Si je dis pas de bêtises Et à activer la cloche Des notifications Pour te permettre D'être notifié A chaque fois que je sors une vidéo J'arrive pas à parler Plus lentement Bref Et si tu veux Avoir plus de nouvelles de moi N'hésite pas à me suivre Sur mon Twitter Mon Snap Et mon Instagram Qui seront tous dans la barre d'informations Je vais simplement sur Instagram Mia Naya sur Twitter Et Anaya simplement sur Snap Voilà Pour ceux qui ne me connaissent pas Et qui viennent d'arriver sur ma chaîne Je m'appelle J'arrive à l'anaya J'ai 20 ans Toutes mes informations Sont dans la barre d'informations Et moi je vous retrouve très très prochainement Pour une autre vidéo Bye Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada